et c'est alex et pj aujourd'hui on va parler du métier de coach sportif voilà vous expliquer les différentes possibilités donc pour être coach je te laisse attaquer alex première possibilité première pause déjà pour être coach il faut être diplômé d'accord n'importe qui ne veut pas se définir coach lui-même parce qu'il est musclé ou parce qu'il a des gros bras d'accord il faut avoir un diplôme il ya plusieurs diplômes le plus fréquent suit que la plupart des coachs ont et un des plus simples à obtenir je dis pas qu'il est simple mais il est un peu moins compliqué que les autres c'est le bp jebs ag 2e voilà donc ag 2e dedans vous avez deux mentions cours collectif ou force et muscu je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle force j'ai noté j'ai noté à noter forme en cours collectif ou musculation musculation mais vous avez formé courco ou musculation et en gros c'est très simple d'où les noms former et cours collectif vous allez pouvoir donner des cours collectif dans une salle de sport et l'autre vous allez pouvoir faire tout ce qui est coaching et intervenir sur un point d'intervenir sur un plateau de musculation tout ça ok donc la différence il y en a c'est en musique c'est dans des salles c'est collectif et l'autre c'est la muscu tout simplement voilà bien souvent les gens n'ont aucune mention et il faut un petit peu quand même aussi de l'autre voilà il ya un peu un flou là dessus mais faut savoir que si par exemple vous avez que cours collectif une salle de sport elle va vous embaucher pour être sur le plateau musculation et inversement si vous avez que la partie force les personnes va vous embaucher pour pouvoir donner des cours collectifs donc l'idée dans l'idéal pour vous si vous aimez les deux c'est d'avoir les deux mentions bien sûr qu'en pj vous parle les salles elles ne pourront pas vous embaucher pour ci ou pour ça nous on l'a on a travaillé en salle pendant plusieurs années on a fait les cours collectifs on a fait la musculation plateau donc tout ce que tout ça on a vécu je pense que tout ce qui existe dans le métier on l'a fait on a travaillé c'est vrai juste pour rappeler je pense qu'on l'a déjà dit dans une vidéo mais on a fait en salle comme il a dit alex en association à domicile en extérieur on avait un club en extérieur les vidéos ensuite il ya des diplômes de préparateur physique qui vont vous amener à devenir coach aussi comme la licence ou le master staps donc c'est des bien sûr c'est des diplômes universitaires on apprend beaucoup de choses ceux qui ont les licences ou le master ont beaucoup de connaissances en biologie anatomie physiologie biomécanique neurologie etc après en ce qui concerne la pratique pj lui il a une licence staps en ce qui concerne la pratique en tant que coach c'est pas l'idéal en fait c'est juste que c'est très théorique et ça va plus être de la planification d'entraînement par exemple moi j'étais spé basket à la fin de ma licence je me sentais plus à proquer à prendre une équipe de basket j'avais planifié bien sûr les entraînements basket mais aussi la préparation présaison tout ça on sait le transmettre à d'autres sports mais c'est vrai que par contre une personne qui vient et qui dit bon bah moi voilà en salle de musculation j'ai envie d'un programme pour prendre de la masse et tout c'est parce qu'on fait ni dans la licence dans le master c'est vraiment plus spécifique à de l'entraînement légalement on a le roi moi par exemple après la licence j'aurais pu être coach honnêtement je me sentais pas non plus super calé là dessus et je préférais avoir un vrai diplôme voilà un vrai diplôme de coach parce que c'est un vrai diplôme mais c'est pas spécialement un diplôme de coach et puis toujours l'idée c'est le plus complet possible nous si on a fait on a les deux mentions cours collectif et qu'on a donné aussi sur plateau qu'on a fait en salle tout ça c'est parce que plus vous allez faire de choses différentes vous allez voir de personnes différentes plus vous serez bon parce que et bien quelqu'un qui fait qu'il en salle il sait pas forcément les problèmes ben qu'une autre personne peut avoir parce que on les trouve pas forcément sur le plateau musculation nous le fait qu'on ait fait les deux quand on arrivait après chez un client en coaching que ce soit une femme de 18 à 60 ans et pareil un homme on avait déjà eu ce type de cas son corps collectif soit en plateau et c'est beaucoup plus facile pour nous s'adapter exact ensuite d'autres diplômes d'entraîneur donc le bp jeppes on en a parlé au tout début à g2f qui était spécialisé dans la remise en forme donc musculation et fitness mais il y a aussi d'autres bp jeppes qui vont être spécialisés dans certains sports par exemple il ya le bp jeppes aviron le bp jeppes tennis de table voilà donc ça c'est des diplômes pour être entraîneur d'un sport précis et c'est des diplômes qui me semble se font en un an ça ouais et je crois que dans la plupart des sports il ya deux niveaux moi j'ai toujours donné l'exemple du basket ce que moi j'en suis sûr mais il y avait il ya le premier niveau qui va vous permettre de coacher d'entraîner pratiquement au niveau le plus haut je crois que c'est un ou deux niveaux en dessous et après il ya le deuxième niveau là vraiment vous êtes l'élite l'élite française au niveau des coachs je crois que c'est le des ds jeppes tu triches t'as noté non voilà donc voilà les diplômes pour être coach ou entraîneur dans un sport spécifique et le top du top si vous voulez être coach sportif donc soit en salle soit en plateau muscu soit faire des programmes ou créer des programmes comme nous on l'a fait dans ce cas là le top du top c'est le dust métier de la forme c'est pas parce qu'on l'a fait que c'est le meilleur allez vous renseigner sur internet vous irez voir déjà c'est un diplôme universitaire qui se fait en deux ans en sachant que maintenant à l'heure actuelle c'est important d'avoir des notions fitness muscu préparation physique ce diplôme là il regroupe les trois en plus de ça vous allez travailler marketing vous avez travaillé tout ce qu'on a besoin actuellement pour pouvoir travailler le marché a évolué énormément maintenant c'est compliqué de travailler uniquement dans une salle toute sa carrière donc il faut évoluer faut savoir se renouveler et innover et ça justement ce diplôme là il nous a pas mal servi par exemple il y a du marketing dedans il ya de la compta c'est tout bête mais quand vous allez démarrer à la fin nous du dust on savait comment créer un statut d'auto entreprise comment gérer la compta le minimum savoir faire ça on nous avait même revu comment faire un excellent cv et c'est tout bête après quand on arrivait dans les salles et ben on était plus qualifié en plus on présentait mieux on savait mieux apporter notre savoir-faire et c'était beaucoup plus facile de trouver du boulot et tous ceux qui étaient avec nous d'ailleurs s'en sortent très bien et c'est ce genre de choses de petits délais qui vont faire la div ce qu'il faut pas croire il ya beaucoup de coachs qui arrivent sur le marché vous l'avez vu on n'a pas tous le même diplôme tout ça il faut savoir avoir un petit truc en plus montrer que bah il doit vous embaucher vous par exemple et pas un autre voilà nous donc c'est ça qu'on vous conseille c'est de faire un diplôme universitaire donc après c'est un bac plus 2 que vous allez valider qui sera aussi validé dans toute l'europe en sport et santé donc c'est quelque chose qui est vraiment reconnu après il ya d'autres diplômes c'est là où faut pas vous faire arnaquer vous faire attention il ya d'autres diplômes dans d'autres pays voisins soit la suisse ou la belgique qui sont pas reconnus en france c'est à dire que vous allez pouvoir avoir un diplôme de coach en quelques mois en belgique en suisse voilà on a déjà eu on connaît des personnes qui ont déjà tenté l'expérience et qui au final on passe un diplôme français parce que il pourrait pas travailler en france c'était pas reconnu après sinon il faut faire une validation des acquis c'est toujours compliqué surtout en france moi c'est comme si c'est comme repasser du droit et c'est vraiment pas le coup juste petite précision c'est que nous on vous a dit qu'on avait fait le dos le dos est obligé d'avoir les deux mentions c'est à dire de faire et cours collectif et musculation vous pouvez pas choisir si vraiment vous détestez les cours collectifs que vous voulez faire que musculation plateau que vous êtes sûr de jamais toucher à autre chose faites un bp gf gpf et vous choisissez une mention à l'inverse c'est sûr que les cours co c'est possible aussi et ça vous je crois que vous gagnez en plus que du coup le de faire en deux ans pour le faire en un an peut-être un an et demi après c'est pas parce qu'on veut faire aussi peut-être que les cours co on n'a pas besoin d'avoir de connaissances en muscu donc nous on savait à la base qu'on n'avait pas resté longtemps dans les cours collectifs pourtant on l'a fait parce que c'était beaucoup plus complet et reconnu comme dit comme je disais tout à l'heure ça vous ouvre un peu l'esprit vous voyez d'autres choses on n'aborde pas du tout la même chose en cours collectif qu'en plateau musculation et surtout on se rend compte que tout le monde n'a pas le objectif quand vous êtes sur plateau musculation tout le monde les mecs c'est la masse la masse la masse je vais être sec je prends de la masse et en cours collectif on rencontre un autre type de personnes qui veulent juste être en forme perdre du poids par exemple et du coup ben après vous savez vous adaptez maintenant nous demande un programme sa perte de poids sa prise de masse les deux massages et tout c'est beaucoup plus facile on sait s'adapter beaucoup plus vite ça a coupé je voulais rajouter une chose aussi c'est que pour faire le dust métier de la forme il faut avoir un bac général ou un bac technologique qui me semble c'est ça donc si vous n'avez pas le bac et que vous êtes en reconversion peut-être que vous n'avez pas envie de retourner au lycée repasser le bac pour même un candidat libre donc dans ce cas là orientez vous plus vers un BPGEPS après pouvoir si je crois que c'est possible d'avoir une équivalence même si c'est difficile faut toujours tonter la chose voilà sachez que il faut que vous aimiez quand même les matières scientifiques que soit la science la bio parce que ça va tourner autour de ça l'anatomie l'anatomie on dirait pas on a beaucoup d'eau c'est beaucoup de muscles et c'est super chiant et beaucoup de tendons de ligaments avec des noms très compliqués mais il faut les savoir il faut les savoir après bien sûr le fait d'avoir ces diplômes là enfin ce dont on vous a parlé c'est très bien pour être coach mais vous pouvez toujours approfondir avec des formations annexes là j'en ai noté quelques unes il y a tout à effet sophrologie moi j'ai fait un certificat de sophrologie relaxation ça a toujours fait rire alex par correspondance en fait en même temps que le dust voilà je suivais les cours à distance et après j'ai eu une semaine à paris vraiment pour compléter la formation et tout et tu as fait quoi pendant une semaine j'ai dormi parce que voilà je veux dire j'étais étudiant j'avais pas j'avais pas d'argent du tout donc j'avais pris là bas en auberge de jeunesse ça veut dire que genre c'était des chambres de 8 avec des gens aussi qui n'ont pas trop d'argent c'est à dire j'avais payé 80 euros petit déj compris pour cinq jours vous voyez les prix des hôtels à paris vous imaginez que c'est même pas pour un jour dans le 93 c'était pas un trois étoiles et bref j'étais avec des mecs qui ronflaient je pétais des câbles la nuit j'avais envie de le crever je tapais dans le lit enfin bref donc je dormais rien la nuit et la journée moi le mec qui me disait allongez vous imaginez vous sur la plage au soleil détendez vous j'étais parti bref en tout cas c'est toujours des formations intéressantes parce que moi j'avais fait ça pour la préparation mentale et bien sûr je rigole mais j'ai quand même appris pas mal de choses soit pour moi ou pour les clients et c'est des petites choses complémentaires on s'est aussi beaucoup renseigné tout ce qui est au niveau diététique vous voyez un peu pendant le dust si vous voyez un peu pendant le bp jeb c'est bien aussi mais à côté de ça c'est que du travail perso vous êtes vous serez pas diététicien vous serez pas nutritionniste mais vos clients ils vont vous poser la question et par exemple là je suis en train de coacher un client nanana et à la fin il me dit en fait c'est quoi la différence entre le pain complet et le pain blanc boum vous devez pouvoir lui répondre c'est un petit conseil une petite astuce qui fait que au fur et à mesure il aura aussi plus de connaissances et donc il aura plus de résultats bien sûr vous pouvez très bien faire aussi des formations relaxation massage des formations non je regarde pas ma note pilates yoga voilà pilates très tendance yoga aussi qui revient confort à plus vous aurez d'autres façon de capacité de connaissances et bien sûr le marketing et les relations humaines sont très importants parfait c'était beau les relations humaines pour terminer juste aussi une petite chose moi je voulais rajouter dans tous les cas c'est quelque chose qui coûte cher que ce soit que ce soit le dust ou le BPJF ou le BPJF ou quoi c'est quelque chose qui coûte cher à part la licence STAPS que c'est la fac donc si vous allez dedans vous devez y être à 100% vous devez être sûr parfois on peut se le faire payer soit si on est dans la continuité des études notamment le dust soit par les fonds je ne sais plus comment ça s'appelle vous pouvez l'avoir gratuitement mais dans tous les cas vous devez y aller vraiment en vous disant je vais avoir le diplôme c'est impossible de rater des journées c'est impossible vous allez être fatigué vous allez vous entraîner tous les jours des fois toute la journée le lendemain vous allez quand même bosser quoi exactement après bien sûr quand vous êtes coach c'est pas tout gagné il va falloir aller chercher les clients va falloir aller trouver du travail dans les salles enfin en tout cas là où vous voulez bosser et pour ça il y a plusieurs choses qui vont vous apporter de la légitimité c'est en premier lieu le diplôme c'est le plus important si vous n'avez pas de diplôme c'est mort cherchez pas en français moi ensuite votre passé sportif est important l'expérience en tant qu'entraîneur aussi votre expérience en tant que coach et pour terminer votre apparence physique alors ça peut paraître triste comme ça il y a des gens qui sont peut-être bien calés qui n'ont pas des physiques exceptionnelles mais c'est la première chose sur laquelle on va vous juger vous même qui regardez les vidéos j'imagine que si vous voyez un coach vous donner des conseils et que vous appréciez pas du tout son physique qu'il a un ventre comme ça qu'il est maigre avec du ventre vous allez vous dire mais je vais pas écouter ses conseils ça marche pas sur lui mais simplement c'est peut-être que lui c'est pas son objectif on connaît nous des coachs qui était très bon avec des physiques à la limite du physique ingrat et malheureusement pour eux ils avaient des bonnes connaissances mais ils travaillaient pas ils travaillaient pas donc bien sûr il faut que vous reflétiez pour vous redonner l'image que les gens veulent avoir d'eux-mêmes voilà jean claude vandamme c'est comme le médecin qui dit ne fumez pas ne buvez pas à manger sainement et vous arrivez chez lui et vous voyez une clope qui écrasait un whisky et il a un beat comme ça et voilà c'est pas vendeur c'est pas possible vous un coach c'est exactement ça voilà non bah je crois qu'on a fait le tour sur le métier de coach dites nous si vous avez d'autres questions à ce sujet là parce que nous on a on a tout vu dans le métier peut-être d'ailleurs ça peut être intéressant mettez dans les commentaires si ça vous intéresse intéressant ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur nos départs c'est à dire vraiment où est ce qu'on a fait les clubs on a bossé les cours qu'on donnait un peu on peut peut-être même avoir deux trois vidéos dossier oh la la tu sais quand tu donnais un cours collectif un peu de danser hey des trucs comme ça on a fait des cours et on a tout fait nous on a fait des cours chorégraphiés bref mettez dans les commentaires si vous intéresse que je pense qu'il y a des gros dossiers à sortir en tout cas nous on était dans la même promo dans la même fac à lyon donc s'il y en a qui veulent aller là-bas ou qui sont là-bas actuellement on vous passe le bonjour et voilà je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour et on vous dit à très vite et surtout d'ici là garder la pêche à très vite